Plus d'une heure d'entretien pour évoquer les dossiers brûlants Burkinabé. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, s'est prêté à l'exercice diffusé sur la radio et la télévision nationale. Unité du pays, lutte contre le terrorisme ou encore diplomatie ont été abordées. Le capitaine à la tête du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022 est revenu sur ses relations avec Yamoussoukro. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs de Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal de Burkina. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème, il y a un problème avec les autorités de ce pays. Car depuis plusieurs mois, les querelles entre Burkina Faso et Côte d'Ivoire se multiplient. Dernier accrochage en date, ce 27 mars. Un militaire et un supplétif burkinabé sont interpellés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ouagadougou qualifie alors l'événement d'incident. Près de six mois auparavant, le 19 septembre 2023, deux gendarmes ivoiriens sont arrêtés cette fois-ci en territoire burkinabé. Ils se trouvaient sur un site d'orpaillage bordant les deux pays. Côte d'Ivoire et Burkina Faso partagent une frontière longue de près de 600 kilomètres, source de tensions car peu matérialisées. Depuis, les deux pays tentent de maintenir la communication. Dernièrement, les ministres de la Défense se sont rencontrés. Une mésentente, loin d'être à l'image des relations entretenues par Ouagadougou avec Bamako et Niamey, symbolisées par leurs forces conjointes de lutte contre le terrorisme, l'alliance des États du Sahel. Les forces sont mélangées et combattent ensemble très souvent. Et donc nous réussissons ça, surtout dans la bande frontalière avec le Niger. Lors de cet entretien, Ibrahim Traoré a de nouveau affirmé se préparer à un conflit de haute intensité pour vaincre le terrorisme et organiser l'après-guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !